Bonjour M. le Président, bonjour M. le Directeur Général, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici à la Caisse des dépôts, qui a été un partenaire vraiment fondateur de l'IHES, et vraiment aujourd'hui je me réjouis de clôturer cette levée de fonds. Je crois que sous le contrôle d'Isabelle, on est partenaire depuis les années 60, me semble-t-il, et vraiment c'est là où le temps long prend toute sa définition dans notre soutien apporté à l'Institut, et à tout ce qu'on fait à travers l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche. Donc Eric Lombard va nous rejoindre tout à l'heure, il est lui-même en Réunion, et il vous redira en tout cas toute la fierté que l'on a à avoir soutenu l'Institut des Hautes Études Scientifiques. Donc comme je l'ai dit, nous vous accompagnons depuis 40 ans, depuis 1962, voilà exactement. Par la suite, la Caisse des dépôts a apporté un soutien financier récurrent pendant plusieurs années, au cours de la décennie 1990, mais surtout le soutien de la Caisse des dépôts s'est transformé en apport ponctuel en capital, et en lien avec les différentes levées de fonds de l'IHES. Et dernièrement, nous avons notamment abondé le fonds Infrastructure, avec lequel l'IHES réalise des travaux et des rénovations énergétiques dans sa résidence de l'Ormaille, résidence qui, je crois, sert à accueillir les chercheurs et les chercheuses, ainsi que leurs familles. Donc nous sommes vraiment très fiers d'avoir mené ça de front avec vous. Et nous sommes fiers aussi, en tant qu'institution financière, d'avoir pu contribuer au succès de cette campagne de levée de fonds, et d'avoir aussi contribué à fédérer d'autres investisseurs européens, français et internationaux pour ce faire. Je crois qu'on peut vraiment être fiers de l'action de l'Institut, fiers que cet Institut ait donné autant de chercheurs et de médaillés fils, ce qui me semble qu'il y a au moins huit médaillés fils dans votre histoire. Et je crois que vraiment, notre pays peut s'enorgueillir d'avoir une telle institution sur son territoire. Et vous pouvez toujours compter sur la Caisse des dépôts, sur l'Institut qui vous soutient amplement, qui soutient d'autres instituts aussi, sur cette recherche pure. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je laisse la parole à Isabelle. Merci beaucoup, Sophie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501